Salut à tous ! Nous voici de retour pour un troisième épisode des Contes à la maison. Aujourd'hui je suis de retour avec Oscar. Oscar je vous l'avais rapidement présenté, la première fois que l'on s'est rencontré. Mais il me semble que j'ai oublié de vous donner quelques informations. Tout d'abord il faut savoir qu'Oscar n'est pas un simple sac. Non, non, certains ont des tortues, des poissons rouges, des chats, des chiens, peut-être des hamsters comme animaux de compagnie, n'est-ce pas ? Eh bien nous les bibliothécaires, nous n'avons rien de tout ça. Non, non, nous nous préférons les espèces un peu plus rares. Certes, ce sont des animaux de compagnie un peu moins conventionnels. Ils sont loin d'être banals, mais comme nous de toute façon on les patronne non plus, on va bien ensemble. Alors c'est pour ça que nous on adopte des sacs à histoire. Voilà, Oscar c'est un sac à histoire. Ce qui veut dire qu'Oscar, ce n'est pas un sac poubelle, non, non, quand même pas. Ni un sac à main par exemple, non, encore moins un sac à sac. Oscar est un sac à histoire. Les sacs à histoire, ça ne mange pas de croquettes, très économiques. Ni de pâté, non, non, non. Comment ? Des frites ? Non, pas de frites. Pas de frites. Alors vous pouvez être tranquille, vous pouvez les laisser sur la table, il va vous les laisser les frites. Les... Les frais tagada. Les frais tagada. Ah non, vous pouvez me les amener à moi si vous voulez. Mais Oscar, il n'en mangera pas une de frais tagada. Non, non, mais non. Lui, il est gourmand de livres. Bah oui, ouais. Bon, c'est pour ça que d'habitude il vit à la médiathèque. Parce que la nuit, Oscar, quand il est à la médiathèque, et que tout le monde est parti, et que crac, crac, les portes sont fermées. Les lumières sont éteintes. Oscar sort de sa cachette. Il rentre. Jusqu'au bac des contes et des albums. Il repère sa proie. Avance un peu plus vite. Ça grippe au rebord du bac. Se lèchent les babines. Et tout à coup, engloutit d'un coup le livre. Sans le croquer parce que Oscar, il n'a pas de dents. Il met Kasha, Oscar. Alors, il a le touron. Les livres, il faut tout de suite dans son ventre. Alors là, c'est que le début. Parce qu'il passe la nuit à faire ça. Un livre, deux livres, dix livres, vingt livres. Il finit avec un ventre énorme. Et lorsque les enfants viennent à la médiathèque pour écouter une histoire, et que je cherche mes livres, souvent, c'est Oscar qui les a mangés. J'ai bien tout tenté. La méthode douce. S'il te plaît, Oscar. Tu serais d'accord pour me rendre un petit livre ? Que tu auras un petit peu avalé comme ça, peut-être par erreur. Non, non et non. Oscar, sois sympa. Comment je peux faire ? Alors, méthode dure. Dis donc, Oscar. C'est qui le chef ici ? C'est Bibi. Tu vas me rendre le livre ? Sinon, tu seras... Tu seras... Tu seras privé des comptes de Perrault pendant trois mois. Non, 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 non. Mon mec. Moi, je prépare les comptes d'Andersen. J'étais bien embêtée, croyez-moi. Alors, bon, j'ai tenté le tout pour le tout. Et ça, vous, les enfants qui venaient à Quincy, vous le savez bien. J'ai tenté un jour la séance de Guilly. Et en fait, quand je lui ai fait des Guilly, vous, c'est bien rigolé, parce que la personne ne résiste à une séance de Guilly, bien évidemment. Et il a ri, 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 ri tellement fort qu'il a éclaté littéralement de rire. Il a ouvert grand la gueule. Et là, j'ai vu tous les livres à l'intérieur, dans son ventre. Ni une, ni deux. J'ai glissé ma main à l'intérieur de sa bouche. Je suis allée chercher les livres, je les ai sortis. Bon, je ne vous cache pas qu'ils étaient un petit peu mouillés, plein de babes. Alors, bon, je les ai essuyés un peu, comme ça. Et puis, j'ai mis Oscar dans un coin. Et tadaaaan ! C'est comme ça que j'ai récupéré mon premier livre. Bah, depuis maintenant, on sait faire. Alors, si vous voulez, ensemble, on y va ? Ouais ? Ok. Alors, Oscar ! C'est parti ! On est tous là maintenant ! Et c'est parti pour la séance de Guilly. Un, deux, trois... Guilly, 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 guilly ! Ça marche ! Oh, 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 oh ! Des grenouilles ! Oscar, aujourd'hui, il avait mangé des grenouilles. Enfin, pas trop, un petit peu, quelques-unes. Oh, que j'aime beaucoup. Je vais vous les présenter. Mais pour écouter l'histoire, on va d'abord frotter les mains. Ouvrir en grand les oreilles. Un, deux... Une troisième fois très grand. Trois... Puis, vous allez ouvrir en grand vos yeux. Un, deux... On écartille... Trois... Et puis, comme d'habitude, le plus difficile, on va fermer la bouche. Hum, hum, hum... Comme chaque soir, la nuit se couche sur les temps. Et comme chaque soir, Jérôme a peur. Au dodo, petite grenouille, dit sa maman. Jérôme vérifie tout d'abord que la porte est bien fermée à clé. Puis, il suit sa maman en sautillant dans l'eau. Bon, tant que maman est là, Jérôme, il se sent bien. Dans la salle de bain, Jérôme se lave tout d'abord le visage et les mains. Il se brosse la bouche. Maman vient écouter son frottement. Puis, il sort son pyjama. Tout seul, il le met. Maman ferme les boutons. Allez, un dernier pipi, puis au lit, chantonne maman. Maman, elle sait que sa petite grenouille, elle a très, très peur de la nuit. Alors, elle lui dit... Écoute, papa va venir te lire une belle histoire dans ton lit. Papa est là. Jérôme s'installe contre lui. Il aimerait que ce moment dure toujours. Bon, bonne nuit, mon Jérôme. N'aie pas peur, je suis là, tout prêt. Maintenant, je vais chercher maman pour ton bisou de nuit. Papa embrasse Jérôme, puis il s'en va. Un câlin, maman. Et puis un bisou. Oh, tu me refais un bisou, puis encore un petit câlin, s'il te plaît. Et encore... Dis donc ! T'exagères, ma petite boule verte. Allez, tu dors maintenant. Regarde, je baisse la lumière du couloir, mais je la laisse. Maintenant, tu dors comme un petit loire. Oui, mais maintenant, moi, je suis tout seul, je suis tout seul dans ma chambre, se dit Jérôme. Je suis tout seul dans mon lit. Je suis un peu tout seul dans mon cœur. Moi, je crois que j'ai entendu un bruit. C'est qui ? C'est qui qui fait ? Scritch, scratch, dip, clapote. C'est qui qui fait ce bruit dans ma chambre ou dans mon lit ? Scritch, scratch, dip, clapote. C'est peut-être, je ne sais pas, moi, un monstre d'eau douce ou alors un serpent à plumes. Ou pire, un squelette des marais. Jérôme, il a trop mal. Il a mal au ventre de peur, alors il va rejoindre ses parents. Papa ! Papa ! Papa, chuchote Jérôme, réveille-toi, il y a quelque chose qui fait scritch, scratch, dip, clapote sous mon lit. Papa ouvre un oeil. Qu'est-ce que tu racontes, scritch, scratch, dip, clapote ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Écoute, mon grenouillet, ce sont les bruits de la nuit. Alors, tu retournes dans ton petit lit. Allez, dors, dors, mon Jérôme. D'un geste, il ferme les yeux de son garçon. Tu verras, quand tu ouvriras les yeux, ce sera déjà le matin. Mais, c'est pas du tout le matin. Et, hein, scritch, scratch, dip, clapote, ben, il est toujours dans la chambre. Jérôme se réfugie de nouveau dans la chambre de ses parents. Hé, 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 papa, il y a scritch, scratch, dip, clapote, il est toujours là. Écoute, ça suffit, Jérôme, il est tard. Scritch, scratch, dip, clapote, il est pas dans ta chambre parce qu'à cette heure-ci, lui, il dort. Quoi, ce papa ? Jérôme, il se sent de nouveau seul. Non, mais il se sent même profondément seul. Alors, tout tremblant, il... Il se glisse doucement dans le couloir. Il traverse le couloir. Puis... Maman, 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 j'ai trop peur ! Maman se réveille, elle prend Jérôme dans ses bras. Ouh ! Jérôme s'installe entre ses parents. Ouh, enfin, il peut dormir. Oui, mais voilà, papa, lui, il arrive plus à dormir, hein, à côté de son Jérôme qui gigote. Alors, épuisé, il traverse le couloir. Il s'installe dans le lit de Jérôme, puis il s'endort. Mais soudain, un... Scritch, scratch, dip, clapote, le réveille en sursaut. C'est quoi, ça ? Papa va chercher Jérôme. Viens, on va aller voir dehors qui fait scratch, scratch, dip, clapote, chuchote-t-il. Dans la nuit noire, papa nage avec Jérôme jusqu'à une grande feuille de nénuphar. Scritch, scratch, dip, clapote, entendent-ils dans le silence de la nuit. Scritch, scratch, dip, clapote. Scritch, scratch, 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 c'est une taupe qui est en train de creuser sa galerie. Pip, c'est l'oiseau de nuit qui pousse son cri. Clapote, clapote. C'est le poisson d'argent qui bondit et replonge dans l'eau. Jérôme regarde la nuit, son papa. Il sourit. Tu sais quoi, papa ? Je crois que j'ai plus peur de la nuit. Et tous les deux s'endorment là, bercés par le bruit de l'eau et par des... Scritch, scratch, dip, clapote. Scritch, scratch, dip, clapote. Et scritch et scratch, mon histoire est finie et je la redonne à Oscar. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada